Lorsqu'une société doit organiser ou pense organiser, à des fins heureuses évidemment, des stages parentaux, on doit au moins reconnaître que tout le monde a l'air de savoir que ça ne tourne plus tout à fait rond du côté de l'éducation familiale. Je crois que nous devons être sans aucun doute la première société au monde à penser qu'il faut organiser des stages pour être parent. Je rappelle qu'être parent, c'est quelque chose que depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu de traité d'éducation qui était nécessaire. Certains pouvaient les écrire et d'autres les lire, mais ça n'a jamais été nécessaire pour être parent. Donc il y a quelque chose qui avait l'air transmissible ou facilement transmis de génération en génération, sans qu'il ne soit pour autant obligé ou nécessaire de la conceptualiser. Voilà que non seulement aujourd'hui, on l'a beaucoup conceptualisé, mais qu'on constate que le discours politique, entre autres, va jusqu'à prendre des initiatives de ce genre-là. Alors, est-ce que c'est parce que les parents sont des missionnaires ? Je pense que c'est insuffisant. Ça peut arriver, évidemment. Mais c'est quand même insuffisant de le dire comme cela, parce que ce serait ne pas prendre la mesure de ce que, de nouveau, le discours social dans lequel nous sommes a comme conséquence de délégitimer la nécessité pour quelqu'un d'occuper cette place qui va dire à l'autre qu'il y a une limite qu'il faut qu'il respecte. Si on constate que les parents sont des missionnaires, c'est parce qu'on constate qu'ils ne veulent plus être ceux qui vont limiter leurs enfants dans leur toute-puissance infantile, pour aller très vite. Et s'ils ne le veulent plus, on peut crier à la démission, ce qui, dans certains cas, doit être vrai. Mais il faut aussi que l'on prenne en compte le fait que, dans l'ensemble du discours social, ce travail d'avoir à limiter l'autre est considéré, peut-être pas comme périmé, mais en tout cas comme pas très reluisant, pas très intéressant. Puisque forcément, si vous lui demandez de se limiter, il ne va pas pouvoir participer pleinement au type d'économie dans lequel on fonctionne ou on espère une satisfaction complète. Pour prendre un exemple tout simple, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être une maman démissionnaire pour avoir quelques difficultés face à l'inflation des produits qui sont présents dans un supermarché, de devoir assumer que son enfant ait quelques difficultés à renoncer à disposer de ses produits. Et à se trouver du coup, devoir lui faire la morale ou de lui tenir un discours, ce qui amène ses hurlements, qui fait que du coup, elle est avec les autres collègues ou présents dans le magasin, pour essayer de s'en sortir avec ce moment difficile où elle est coincée, prise en étau entre ce que le social propose, via le supermarché et la toute-puissance de l'enfant, qui logiquement revendique tout ça, mais qui doit y renoncer, elle, coincée sur ces deux milieux, entre ces deux éléments, n'a peut-être pas qu'une position de démission. Elle n'est peut-être pas aidée, ce qui l'amène, certains, peut-être à démissionner. Mais n'empêche qu'il faut au moins constater qu'elle est en situation difficile. D'ailleurs, on peut penser qu'aujourd'hui, un jeune, ça ne lui est pas simple de renoncer, or, comment voulez-vous choisir si vous ne renoncez pas, et si vous n'acceptez pas que vous avez et que vous devez renoncer à ce que vous ne choisissez pas. Merci. 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 Merci.